Bien le bonjour chez toi. Est-ce que tu vas bien? J'espère que oui. Alors là, ça fait beaucoup de vidéos. On était ensemble hier, aujourd'hui. Non mais aujourd'hui, je n'ai pas résisté parce que hier quand même, c'était une journée exceptionnelle. C'était notre première fois vraiment ensemble pendant toute une journée. Et vraiment, je tiens à te remercier parce que c'était absolument génial. Il y a eu beaucoup de participation. Il y a eu beaucoup de commentaires. Tu ne l'as pas vu, mais c'est normal. J'en parlais directement à Jérôme. Je lisais les commentaires et tout. Et on rigolait beaucoup des commentaires des uns, des autres, des questions et tout. C'était vraiment très marrant. Donc vraiment, merci. Alors, tu vas arrêter de les remercier. Ils ont fait leur taf. Ils ont regardé les vidéos. C'est tout ce qu'ils ont fait. Oui, c'est vrai, Bernard. Mais tu sais, quand on fait des vidéos, qu'on passe du temps, qu'on essaie d'innover, des trucs comme ça, ce n'est pas toujours facile de plaire, d'avoir des jolies réactions. C'est vrai que je suis du genre à avoir des idées, mais je ne suis pas sûre que les abonnés, ils vont adhérer. Donc là, c'est vrai que tu as complètement adhéré. Tu m'as suivi depuis le matin bien embuée et c'était absolument génial. Moi, je me suis beaucoup amusée. En rentrant à la maison, je ne te cache pas que ça m'a demandé beaucoup de travail. Parce qu'après, il fallait classer, tout trier, puis j'ai créé la playlist, etc. Donc, c'est vrai que ça demande beaucoup, beaucoup de temps après de mise en place pour que ce soit propre et agréable pour toi, pour que tu puisses regarder toute la journée en continu, toutes les vidéos en continu. Mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé le faire. Vraiment beaucoup. Je dis de partout, dans un commentaire épinglé, dans la communauté Impost, j'ai dit comment ça fonctionnait la playlist. Mais je vais quand même le redire au cas... Cette fois-ci, s'ils n'ont pas compris, eh bien, tu as qu'à aller chez eux. Tu as qu'à leur lancer toi-même la playlist. Cette fois-ci, ils comprendront. Oui, c'est sûr que je pourrais aller chez chaque abonné. Eh bien, dis donc, je vais en faire des kilomètres. Je vais beaucoup, beaucoup voyager. Non, mais ce n'est pas grave. Je peux très bien réexpliquer. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Je le dis, je le redis. Puis si toi et moi, on le refait, si on revit ce genre de choses, tu auras l'habitude. Et puis voilà, c'est tout. C'est tout ce qui se passera. Ça sera très bien. Non, mais entends-moi la vieille. Comme si toi et moi, on savait ce que c'est qu'une playlist. Fais-moi rire, tiens. Non, non, je ne suis pas d'accord, Bernard. Il y a des personnes âgées qui savent très bien se servir du tout, qui savent très bien se servir d'un ordinateur. Ah, non, non, non. Non, ne dis pas ça à Christiane, parce que là, tu exagères. Peut-être que Christiane, elle sait s'en servir de YouTube. Bon, mais enfin, je ne sais pas toi si tu sais t'en servir, parce que je sens qu'il y a toujours des personnes perdues. C'est vrai, tu as raison, Bernard, là-dessus. Alors, donc, j'ai fait une playlist. Où la trouver et pourquoi ? Tu vas dans la page d'accueil de la chaîne André Crissa, notre chaîne. Comment tu fais pour aller sur la page d'accueil ? Soit tu vas directement, tu sais comment tu peux faire. Soit sous la vidéo que tu es en train de regarder, tu regardes où c'est écrit André Crissa, le petit titre en gras de la chaîne. Tu cliques dessus et là, ça t'amène directement sur la page d'accueil. Tu vois le menu qui est à l'horizontale dans la page d'accueil. Tu accueilles, vidéos, playlists, communautés, etc. Tu cliques sur Playlists et là, tu vas voir toutes les playlists qui sont créées. Et il y en a une de playlists que j'ai intitulée les 25 janvier 2021. Tu passes la souris dessus. Dessus, il va apparaître le tout regarder. Tu cliques sur tout regarder. Et là, tu auras toutes les vidéos du 25 janvier qui vont défiler. Tu n'as plus rien à faire que t'installer, siroter un bon chocolat chaud ou tout ce que tu veux et de regarder toute la journée. Alors, je ne sais pas combien de temps dure l'ensemble des vidéos. J'avoue que j'ai fait des vidéos, j'ai fait des vidéos. Déjà, je n'avais pas vu qu'il y en avait 19. Oui, parce qu'il y en a une que j'ai mise après parce que je me suis arrêtée en te disant, je vais te faire voir Saint-Nazaire en Royan. Et puis finalement, j'ai oublié de mettre sur le téléchargement. Donc, je l'ai fait une fois que j'étais à la maison. Donc, je l'ai mise après. Et donc, en tout, ça fait 19 vidéos que tu verras de bout en bout sans discontinu. Voilà. Quand on refera, toi et moi, ce genre de journée, je referai exactement la même chose. Pendant la journée, coup par coup, tu auras les vidéos qui arrivent. Et ensuite, le soir, en rentrant chez moi, je ferai une playlist. Comme ça, les personnes qui n'ont pas pu suivre, ou comme Sam, pardon, SMS, ou comme Sam que tu n'as pas suivi dans l'ordre, eh bien, au moins avec la playlist, tu pourras tout regarder du tac au tac. Par contre, j'ai lu les commentaires au fur et à mesure. Et c'est pour ça aussi que j'ai adapté les choses, les questions que je posais à Jérôme, les choses que je lui disais, etc. C'est grâce à vos commentaires qui arrivaient pratiquement en direct sur mon téléphone, exactement. Au niveau des notifications qui ne sont pas arrivées, là, je viens de faire un mail. J'ai contacté YouTube pour les en informer, leur demander si c'était normal. J'ai vu que toi, certains parmi vous... Attends, ça a bougé, parce que Cassie, bien sûr, elle vient la voir. Qu'est-ce que je fais ? Certains parmi vous ont laissé carrément YouTube avec la chaîne ouverte en permanence, en faisant des mises à jour de la page pour voir si une vidéo arrivait. Je pense que ça n'a pas dû être très agréable pour toi. Donc, j'aurais préféré que les notifications arrivent et que Sam, tu puisses les regarder dans l'ordre. Aussi, ça aurait été plus sympa. C'est pas grave, c'est du technique. Là, par contre, je suis contente, ça ne dépendait pas de moi. Donc, on verra bien, avec YouTube, est-ce qu'ils vont me répondre ? Est-ce que j'ai quelque chose à faire techniquement parlant ? Je ne sais pas, parce que c'est vrai que c'est une nouveauté sur YouTube, puisque normalement, je rappelle, sur Instagram, ça se fait beaucoup. Peut-être que ce n'est pas prévu, tout simplement sur YouTube. Pour la petite histoire, hier au soir, Jérôme m'envoyait un SMS pour savoir si le trauma fonctionnait tout le temps. J'ai trouvé ça très mignon. Donc, non, je ne savais pas. Ce n'est pas que je ne savais pas. C'est que je l'avais arrêté avant de partir du garage. Je ne l'ai pas rallumé en arrivant à Pont-en-Royant, à la maison, là. Là, maintenant, je l'ai laissé en route. Non, je ne l'ai pas... Mais je bafouille, je n'y arrive plus. Je n'y arrive plus, je rigole toute seule. Bon, tant mieux. Il vaut mieux vous faire rigoler que pleurer. Donc, tout à l'heure, je suis retournée au camping-car. J'ai mis en route le trauma. Ça faisait depuis le matin que c'était en plein soleil. Et il fonctionne. Donc, il fonctionne, ce chauffage. Non, mais franchement, il a fallu en passer par au moins dix bonhommes avant qu'il y en ait un qui trouve la lumière, quoi, dans son cerveau et qu'il arrive à réparer quelque chose de si facile, quoi. Non, ce n'était pas si facile. La preuve, c'est que personne n'arrivait à l'heure. Moi, je vais te dire la parole de Bernard. Il n'y en a pas un qui m'aurait eu. Je paye, il répare. Et s'il ne répare pas, je ne paye pas. Et pour mon merdé, non. Oui, mais c'est facile de dire ça. C'est très facile de dire ça, Bernard. Mais c'est vrai que tu l'as vu au cours de toutes mes aventures. Bon, c'est vrai que je n'en ai pas toujours parlé parce que, bon, voilà, je m'étais adaptée. Mais Bernard, les gens me disaient, les réparateurs me disaient qu'ils n'arrivaient pas à trouver la panne ou que ça venait, tu sais, d'un truc flou, électronique, informatique, électrique. Tu sais, ils se lançaient dans des mots pas possibles. Donc, j'avais baissé les bras. J'en avais ras la casquette. Non, je n'ai jamais payé de réparateur puisqu'ils n'ont jamais rien fait, puisqu'ils ne trouvaient pas la panne. Non, ils ne m'ont pas demandé quoi que ce soit. Et puis, heureusement, heureusement. Bon, en tout cas, aujourd'hui, je reste tranquille à la maison. J'ai la peinture à attaquer dans le camping-car maintenant parce qu'il y a une partie... Tu parles d'un travail. Un pinceau, un pot de peinture et puis, ben, c'est à quoi... T'as qu'à le faire. C'est vite fait. Tu parles d'un travail. Ben, si, quand même. Tu vas bien, toi. Ben, si, ça prend du temps. Ça demande de l'énergie. Et puis, c'est quelque chose, quand même... T'avais qu'à lui donner un pinceau à ton Jérôme, là. Il aurait bien eu vite fait de te peindre tout ça. Tu lui donnais quelque chose, une petite pièce, et puis, l'affaire a été faite, quoi. Oui, bien sûr. De réparateur de camping-car, il devenait peintre aussi. Non, mais n'importe quoi. Et puis, en plus, je ne sais pas toi, mais moi, j'ai beaucoup de plaisir à faire des travaux de décoration, d'amélioration de confort, poser des étagères et tout dans mon camping-car. Quand je peux faire quelque chose, quand même si je ne sais pas le faire, j'essaie d'apprendre, j'apprends un petit peu, ça me fait super plaisir de le faire, tout simplement. Alors, toi, Bernard, tu payes, tu payes, tu fais ce que tu veux. Eh bien, moi, je préfère le faire toute seule, dès que je peux. Je te garantis que si j'avais pu réparer le truma à toute seule, je l'aurais fait. Bon, sinon, dans les commentaires, il y a eu... Je l'ai dit mille fois, Ambre. Va au Maroc, va au soleil. Tu ne souffriras jamais de buée sur ton pare-brise. Tout simple solution. Oui, toi aussi, tu fais pareil, Bernard. Oui, alors, ce sujet de la buée, c'était assez marrant. Moi, ça m'a fait rigoler. Bon, oui, je sais, il y a beaucoup de choses qui me font rigoler. Il vaut mieux en rire qu'en pleurer. J'ai un ventilateur avant qui ne fonctionne pas bien. Oui, je ne l'ai pas fait voir à Jérôme, parce que je ne sais même pas si c'est de son domaine. Si, sûrement, peut-être. Je n'en sais rien, je ne l'ai pas demandé. Donc, c'était très vite fait. Il y en a plein qui m'ont dit, un chiffon, un chiffon. Ce que tu n'as pas vu, c'est que j'ai passé un chiffon. Mais ça ne fait rien, ça revient quand même. Donc, il doit y avoir peut-être une méthode un peu plus efficace. Et puis, surtout, je n'ai pas le réflexe de penser à ce genre de problème, de buée, etc. Parce que je n'ai pas l'habitude. D'habitude, je pars plutôt tard dans la matinée, voire vers midi, 13 heures. Donc, je n'ai plus du tout de buée, je n'ai plus rien. Et puis, c'est très rare aussi que je sois en pays vraiment froid. Voilà. Ça, c'est un truc... Bon, il va falloir que peut-être que je m'habitue. Il faudrait vraiment que je m'habitue surtout à acheter une raclette. Alors, dans les commentaires, vous êtes nombreux, non ? Vous êtes deux, trois à avoir mis des solutions éventuelles. Je vais peut-être tester, mais ça m'étonnerait que ça me permette de ne pas du tout, du tout avoir de buée. Par contre, où je m'en veux, c'est que j'ai... Et voilà, les bonnes femmes, à l'état pur, ça oublie la moitié des travaux à faire sur le camping-car. Moi, je te dis, fouette Bernard, la petite ambre, elle ferait bien de se trouver, un mec. Non, ça ira. Je suis très bien toute seule, tranquille, avec mon chat et mon coquelicot. Par contre, tu as raison. Oui, c'est vrai, j'ai oublié. J'ai complètement zappé le truc du bruit du tableau de bord. Alors, il y en a deux, je crois que tu... Il y a deux personnes qui me l'ont dit. Et je suis désolée, je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas vu. Peut-être que tu me l'as dit pendant que j'étais avec Jérôme au garage, là. Mais je ne l'ai pas vu. C'est dommage. C'est dommage que je ne l'ai pas vu. Ou peut-être que tu l'as fait après. Je n'en sais rien du tout. Mais oui, oui, c'est un peu con que je ne lui ai pas dit. Mais si tu veux, ça, c'est le genre de truc. Ce n'est pas grave. C'est parce que j'avais la flemme de le faire moi-même. Mais en tout cas, je vais m'en occuper. Ce n'est pas très compliqué. Je vais dévisser. Parce que ce sont deux plaques de plastique dur qui sont mises comme ça, vissées. Donc, je n'ai que à dévisser un petit peu. Glisser un morceau de caoutchouc. Ou autre. Et ça sera très bien. Voilà dans les commentaires. Oh, sinon, c'est vrai que vous êtes très nombreux à me demander des nouvelles de Krissa. Mais c'est-ce qui, encore celle-là, la Krissa ? C'est qui, ça ? Alors, Krissa, c'est ma soeur de cœur. C'est celle, normalement, qui partage la chaîne YouTube avec moi. Et qui partage aussi les voyages. Krissa est toujours en Espagne. Donc, elle a fait une vidéo. Mais si, Bernard ! C'est la soeur de cœur de Ambre. Et la Krissa, elle n'en a rien à faire de YouTube. Elle n'en a rien à faire des vidéos. Ah non, 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 là, je ne peux pas te laisser dire ça, Christiane. Là, il n'en est même pas question. Non, Krissa n'en a pas marre. Elle n'en a rien à faire de vous. Krissa, elle, comment dire, ce n'est pas une passionnée comme moi de YouTube. Et même moi qui suis passionnée, il y a des moments où, tu vois bien, j'ai moins envie de faire des vidéos, de faire YouTube. En dehors des moments, on va dire, graves, graves de ma vie où là, j'ai carrément, complètement tout coupé. Mais je ne peux pas te laisser dire ça. Tu as bien raison, celle-là. Qu'est-ce que tu vas te faire chier à faire des vidéos ? Ah bah, si. Au mieux de rester toute la journée sur ton fauteuil à mater de laminette, à mater des gens et te foutent de leur gueule. C'est quand même plus rigolo que de faire des vidéos. Krissa, tu as raison. Continue à ne pas faire de vidéos. Non, non, merci. Non, non, merci. Je n'ai pas envie de rester toute ma journée sur fauteuil. Donc, Krissa, c'est vrai qu'actuellement, on n'a pas envie. Non, dis donc, mais ne lui dis pas ça. Alors, qui c'est qui va m'occuper maintenant l'après-midi si je n'ai pas mes vidéos de la chaîne Ombre et Krissa ? Qui c'est qui va m'occuper ? Merci, Christiane. Merci. Tu es vraiment un amour. Christiane, il va falloir que je parle à ton Jeannot. Il faut vraiment qu'il te prenne en main. Tu n'as qu'à faire à bouffer, tu n'as qu'à t'occuper du linge, tu n'as qu'à recoudre un peu quand même ses pantalons. Et puis, ça t'occupera toute la journée. Et le soir, si tu es gentille, tu auras le droit de regarder un peu la télévision. Non, mais il faut qu'on te prenne en main. Moi, je vais parler à ton Jeannot. Tu vas voir ça. Non, mais tu te crois quoi ? Dans les années 20 ou quoi, là ? Non, mais Christiane, tu as raison. Demande des vidéos encore de Krissa. En tout cas, Krissa, elle va bien. Elle est toujours en Espagne. Elle est en pleine santé, au soleil, plus ou moins, surtout au vent, surtout les tornades. Normalement, elle devrait décoller de Totana courant février, voire fin février maximum. Oui, comme elle l'a expliqué dans ses dernières vidéos, elle en a marre, tout simplement, actuellement, de faire des vidéos avec des montages, des trucs comme ça. Comme je te dis, quand on fatigue, parce que c'est vrai que ça demande beaucoup, beaucoup d'investissement personnel, ça demande beaucoup de temps de faire les vidéos. Hier, tu vois, j'ai fait vite fait comme ça au téléphone. Mais, bon, quand tu n'as pas l'envie, tu trouves tous les prétextes pour ne pas le faire, surtout. Voilà. Krissa, elle n'a pas envie actuellement. Eh bien, elle n'en fait pas. Et Krissa, elle va très bien, même si elle ne traîne pas sur YouTube et qu'elle ne fait pas de vidéos. Je suis désolée, Christiane, tu n'auras à faire qu'à moi, pour le moment, pour une durée indéterminée, je ne sais pas combien de temps. Alors, aussi, donc, qu'est-ce que j'avais d'autre à te dire ? Oui, ah oui, il y a quelqu'un qui m'a posé la question par rapport aux murs, pourquoi j'allais peindre et pas mettre du collant, d'ailleurs, comme j'ai mis ailleurs, sur les portes, etc. Tout simplement parce que les murs, c'est une matière qui n'est pas lisse, on dirait un peu comme du crépit. En fait, je pense qu'on ne le voit pas très bien quand je le filme, parce que peut-être que c'est trop loin. Donc, j'ai envie de mettre un coup de blanc. Moi, ça ne me gêne pas de peindre. Je pense que ça fera beaucoup, beaucoup mieux que cette espèce de couleur qui n'est ni blanche, ni beige. On dirait du crado, j'en peux plus de cette couleur. Et j'ai profité qu'il n'y ait pas les meubles, quoi. Bon, aussi, non, je pense que j'ai fait le tour de toutes les questions, les interrogations que tu as mises sur les commentaires. Alors, il y en a plusieurs qui ont demandé les coordonnées du garage de Jérôme et de la chaîne de Lidier, Paddy88. Donc, je les ai mises un peu en description. Là, je te les redonne tout de suite pour que tu puisses tout simplement aller... Et n'importe quoi, là, 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 qui fait agence de rencontre. Bon, allez, moi, je ne dis plus rien, je m'en vais. Allez, salut, la compagnie, je m'en vais, c'est ignoble. Faire agence de rencontre sur YouTube, ce n'est pas même possible. Agence de rencontre ? Non, mais n'importe quoi que c'est agence de rencontre. Jérôme, tu veux rencontrer les YouTube ? T'as raison, Christiane. Allez, moi aussi, je me barre. J'ai autre chose à faire sur mon fauteuil. Allez, ciao, la compagnie. Bon, ben, écoute, salut, Bernard. Salut, Christiane. Non, je ne fais pas agence de rencontre. Je te remets simplement les coordonnées du site, carrément, du garage de Jérôme. Je dis toujours garage, garage, mais oui, il fait de la réparation. Et il fait aussi de la location de camping-car. Voilà, pour information. Tu m'as demandé aussi les coordonnées de la chaîne de Didier, la chaîne qui s'appelle « Pas dit 88 ». Attention, le 88 est attaché et collé. Il n'y a pas d'espace entre le 88 et « Pas dit ». Voilà, cette fois-ci, je t'ai tout dit. Tu dois saturer de moi. Ce n'est pas grave. Ça fait du bien. Ça ne fait pas du mal. Tu peux user, abuser de mes vidéos. Moi, ça me fera toujours plaisir. Bon, n'oublie pas, va voir la playlist du 25 janvier. T'appuie sur tout regarder et tu verras tout. Et puis surtout, n'oublie pas de t'abonner. Salut !